Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Il y a une courbe qui va s'afficher derrière moi. Est-ce que vous savez à quoi correspond cette image ? Cette image, c'est le déficit public des hôpitaux entre 2012 et 2017. Le déficit public était de 200 millions en 2012, de 470 millions en 2016 et d'1,5 milliard en 2017. Il a été multiplié par 7 en 5 ans et par 3 sur la dernière année. Ça vous inquiète ? Il y a 9 Français sur 10 qui pensent que l'hôpital est en danger. Il y a 70% des personnes qui pensent qu'il y a un problème de personnel. Les embauches sont gelées. Le point de rupture est proche. Les urgences débordent. Qu'est-ce qu'on fait ? Je m'appelle Goulven Lorsi. Je ne suis pas professionnel de santé. Je suis ingénieur informaticien. Mais tous les jours, j'essaie de travailler à résoudre une partie de cette problématique. Il y a 3 ans, j'ai un ami pharmacien hospitalier qui est venu me voir en me disant qu'il y avait un problème de médicaments qui arrivaient à péremption dans l'hôpital. C'est des médicaments souvent très onéreux, des anti-cancéreux, anti-hépatite C, qui valent souvent 8000 euros le traitement la semaine. Et quand le patient est transféré d'hôpital, ne supporte pas le traitement ou décède, et qu'il n'y a pas d'autres patients avec la même pathologie, le médicament reste sur l'étagère et risque d'être perdu. Ce qu'il fait dans ces cas-là, c'est qu'il prend son téléphone, il appelle les 3, 4, 5 hôpitaux, quand il a le temps de le faire, qui sont autour de chez lui pour savoir s'il n'y a pas une capacité de reprise. Et s'il n'y a pas de capacité de reprise, le médicament est perdu. Parce qu'il faut savoir que les hôpitaux, les systèmes d'information des hôpitaux ne sont pas interconnectés entre eux. Le moyen de communication qui est souvent le plus utilisé entre hôpitaux, c'est encore le fax. On est en 2018, on parle bien du fax entre hôpitaux. On a cherché des chiffres sur le sujet, sur ces pertes de médicaments, et il y a 50 millions d'euros de médicaments et dispositifs médicaux qui sont perdus chaque année en France. Alors on a décidé de monter une plateforme qui permet tout simplement aux pharmaciens hospitaliers de mettre à disposition ces médicaments qui arrivent à péremption, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, pour maximiser ses capacités de reprise. Et une fois qu'on avait connecté ces hôpitaux, on a connecté 200 hôpitaux, on s'est dit qu'il y a d'autres problématiques à régler. C'est pareil, par exemple, quand il y a une préparation de médicaments qui est faite d'un hôpital à un autre, les commandes se font par fax. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez, dans les cas de plans blancs, alerte attentat, quand il faut compter les médicaments vitaux, comment ça se passe ? Et bien, encore une fois, c'est un pharmacien de l'hôpital qui prend le téléphone, qui appelle ses collègues des autres hôpitaux qui va noter sur une feuille l'état des stocks, un par un. Alors qu'avec des plateformes modernes, vous comprenez bien, ça se fait dans plein d'autres domaines, on est capable de remonter en temps réel, de se connecter sur la gestion de stock des hôpitaux et remonter tout le stock d'une région. C'est pareil, il y a de plus en plus, malheureusement, de ruptures d'approvisionnement de produits, des laboratoires qui ne sont pas capables de fournir. Et bien, il y a des alertes qui sont faites par l'agence du médicament, mais au sein de l'hôpital, l'organisation, pour savoir quel est le médicament de remplacement, quels sont les cliniciens à consulter, quel est l'état des stocks restants. Ça se fait souvent sur des fichiers Excel, et ce n'est pas partagé avec les autres hôpitaux. Le point clé, c'est de réussir à faire gagner du temps à ces professionnels de santé qu'on n'en a déjà pas beaucoup, que l'information leur arrive tout de suite, en temps réel. C'est ça, l'avancée des nouvelles technologies. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a même des start-up ces temps-ci qui vont mettre des bracelets aux patients pour les géolocaliser dans l'hôpital, parce que souvent, c'est une perte de temps pour les chirurgiens d'aller retrouver leurs patients pour les chirurgies. Et maintenant, ils sont capables de dire « Ah, le patient est là ! » Ils vont le ramener. Et on en gagne de temps. Il y a une deuxième problématique qui est liée, c'est le problème d'échange d'informations. On en parlait de l'hôpital à hôpital, mais ça peut être aussi bien des professionnels de ville vers l'hôpital. Et tout ça, ça peut apporter des engorgements aux urgences, des dépenses inutiles. Je vais vous prendre un exemple très personnel. J'ai été papa il y a quelques semaines. Merci. Et on est partis aux urgences de la maternité avec ma femme. Très rapidement, on n'avait pas pris de dossier papier, vous imaginez bien. Et quand on est arrivés à l'hôpital, la sage-femme a dit « Ah, je n'ai pas vos données, je n'ai pas accès à vos données. » On est en 2018. Elle n'avait pas accès à mes données de santé. Elle a donné ma femme, surtout, les données de santé. Alors que tout le suivi de la grossesse s'était passé à l'étage au-dessus avec le gynécologue. Et je lui ai fait perdre un quart d'heure, un quart d'heure à une sage-femme, pour me connecter sur son ordinateur, sur ma boîte mail, à aller transférer les informations de santé pour qu'elle y ait accès. Encore une fois, c'est une aberration en 2018. Et puis là, on ne parle pas de big data, on ne parle pas de blockchain, d'intelligence artificielle, on parle juste de transmettre de l'information de santé d'un étage à un autre, d'un hôpital à un autre, ou de la ville vers l'hôpital. On a travaillé avec les hôpitaux bretons, justement, pour les connecter, encore une fois, à travers des plateformes, pour faciliter ces échanges d'informations. Je vais reprendre encore un exemple sur le médicament, des problèmes qu'il peut y avoir. Vous l'avez peut-être entendu ces derniers temps, il y a un collectif de bon usage du médicament qui en parle. Sur votre prise de médicament, les effets indésirables qui peuvent en être liés, ça correspond à plus d'un million de journées d'hospitalisation. Un million de journées d'hospitalisation. Ça concerne 130 000 patients par an. Et ça provoque plus de 10 000 décès par an. On parle bien de presque trois fois le nombre de morts sur les routes. Si on prend une personne âgée, il y a 20 % des plus de 65 ans qui prennent 7 traitements différents. Et quand cette personne âgée, elle arrive à l'hôpital aux urgences, elle est vue par un médecin urgentiste qui va lui faire une prescription d'entrée, mais il n'aura pas une connaissance complète sur sa prise de médicaments, sur son automédication, sur ses allergies. Et donc, il va avoir une rupture d'information qui peut entraîner une interaction médicamenteuse, qui va pouvoir recréer une hospitalisation, qui peut lui poser des problèmes de santé, qui va coûter encore une fois très cher. La Haute Autorité de Santé recommande de faire des bilans de médication. Les bilans de médication, c'est récupérer l'information de la ville, du médecin traitant, de la pharmacie d'officine, des spécialistes, pour avoir l'exhaustivité de la prise de médicaments du patient. Mais encore une fois, comment ça se passe ? Eh bien, l'information de la ville, la plupart du temps, elle va arriver par fax ou par téléphone. On va remplir des tableaux Excel. Et faire ce bilan de médication aujourd'hui, ça prend une heure par patient. Donc, il y a très peu de patients qui sont suivis. Encore une fois, avec une plateforme moderne, on peut se synchroniser aux différents logiciels de prescription d'information du patient de l'hôpital pour récupérer directement ces informations. On va pouvoir se connecter sur les logiciels de la ville, encore une fois, par des moyens numériques, récupérer en temps réel cette information pour que les professionnels de santé puissent avoir un tableau de bord général, qu'ils puissent aller avec une tablette dans la chambre du patient, le questionner, remplir les informations, et encore une fois, ça vienne remplir toutes ces sources d'informations différentes. Là-dessus, il y a déjà des tuyaux qui existent. Vous avez un dossier médical partagé, qui devrait être en place depuis 10-15 ans. Il y a des dossiers pharmaceutiques quand vous allez à la pharmacie. Les professionnels de santé ont des messageries sécurité de santé pour transférer l'information. Mais tout cet ensemble manque cruellement de connexion. Et ce n'est pas connecté avec les systèmes d'information de l'hôpital. Et donc, aujourd'hui, il y a un problème pour avoir toutes ces informations en temps réel. Mais demain, on va pouvoir avoir un bilan de médication numérique qui arrivera en temps réel quand on sortira de l'hôpital. Nos informations de santé vont pouvoir arriver automatiquement vers le médecin traitant, vers la pharmacie, pour vous aider à vous conseiller. Je vais prendre un dernier chiffre sur le sujet. Est-ce que vous savez, quand on vous diagnostique malheureusement un cancer à l'hôpital, combien de médecins traitants ont l'information complète ? Eh bien, il n'y a que 31 % des médecins traitants qui ont l'information complète sur le cancer de leurs patients dans les quatre mois qui suivent l'hospitalisation. Ça montre à quel point il y a besoin de fluidifier cette information de santé. Vous imaginez bien, si le médecin traitant n'a pas l'information, déjà vous, le médecin traitant, vous le connaissez. Donc vous avez besoin de lui en parler. Lui, il va avoir du mal à vous rediriger vers un spécialiste. Donc ça peut encore une fois, il va vous ramener vers les urgences. Ça risque de ré-engorger encore une fois. Il y a besoin de fluidifier cette information. Alors bien sûr, le numérique, ce n'est pas une baguette magique. Ça ne va pas régler tous les problèmes de l'hôpital, on est bien d'accord. Et puis en plus, il y a un défi avec vos données de santé, de les sécuriser, de les protéger, de contrôler l'accès. Pour ne pas que ça pose de problèmes supplémentaires, mais il y a besoin de cette information. Et puis la révolution numérique est en marche. Alors l'hôpital a souvent 10-15 ans de retard sur le sujet, mais est en train de s'y mettre toutes les sociétés. Il y a plein de jeunes sociétés qui élaborent de plus en plus de projets pour le suivi des patients. Donc il y a un grand espoir pour les décennies à venir d'améliorer vos informations de santé. Il y a un professionnel de santé, c'est un pharmacien qui m'a dit une fois, « Mais vous n'êtes pas un super-héros, on ne vous a pas attendu pour trouver des solutions. » Bien évidemment. Ce ne sont pas nous les super-héros. Les super-héros, c'est les professionnels de santé qui travaillent tous les jours auprès des patients. Mais nous, on essaie juste de leur apporter une cape numérique pour augmenter leurs super-pouvoirs, pour qu'ils aient accès en temps réel à toutes les informations. Parce que vous savez, moi ce que j'aimerais, c'est que pour Théodore, pour Anatole… Ah oui, je ne vous ai pas dit, Théodore et Anatole sont mes enfants. C'est que quand ils iront à la maternité avec leurs femmes, en 2038 ou en 2048, c'est que toutes leurs informations de santé soient accessibles en un instant, que ce soit dans le même hôpital, dans la même région, ou partout dans le monde, grâce à cette métamorphosée XXL de l'hôpital numérique de demain. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...